bonjour à toutes et à tous et bienvenue vous écoutez être humain un podcast décubabilisant autour de conversations de vie cette émission c'est pour toutes celles et ceux qui tentaient chaque jour de devenir de bons êtres humains et dieu sait que c'est difficile alors à vous qui vous questionner quotidiennement qui avait envie de débattre et d'échanger en toute bienveillance bien sûr cet espace est fait pour vous je suis bien jenny falzon à cas mademoiselle vie pour celles et ceux qui me connaissent via mes réseaux sociaux et après plus de dix ans de blog il était temps d'ouvrir le champ des possibles en débattant de la vie dans un espace non limité par les mots alors tous les quinze jours environ nous mettrons en lumière ensemble un thème fort qui je l'espère vous apportera quelques clés supplémentaires dans votre cheminement alors je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute sur être humain bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien en ce joli vendredi ensoleillé pour ma part j'espère que comme moi vous êtes ravis de voir que l'hiver arrive à son terme et que le soleil pointe le bout de son nez que les journées se rallongent qu'elles commencent plus tôt qu'elles finissent plus tard et ça c'est juste génial pour le bien-être mental et vous allez voir on est en plein dans le thème du jour on est déjà à l'épisode 6 du podcast ça avance doucement mais sûrement avec moi parce que la vie me rappelle chaque jour que les journées ne font toujours pas 72 heures et oui parfois j'aimerais beaucoup mais ce n'est toujours pas le cas donc je sais que je pourrais poster évidemment beaucoup plus d'épisodes mais le temps me manque mais je vous promets que j'ai beaucoup d'idées et que j'ai vraiment envie d'aller vraiment très loin dans ce podcast d'ailleurs pour m'y aider toujours avant de démarrer si ce n'est pas déjà fait de votre côté ce serait génial que vous puissiez noter le podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix ou sur toutes les plateformes si vous avez un petit peu de temps devant vous tant qu'à faire de donner vos avis sur ce qui va ce qui va un peu moins les améliorations que je pourrais faire que ce soit en termes de technique ou de débit de parole que sais-je vraiment tout ce qui vous passe par la tête maintenant que ça c'est fait on peut y aller et aujourd'hui j'ai envie d'évoquer évidemment un sujet qui me tient à coeur vous vous en doutez c'est le jour mon burn out m'a appris à considérer la santé mentale au même titre que la santé physique de mon côté je l'ai réalisé tellement tard vous allez le voir qu'une fois que j'avais mis des mots dessus que j'ai réussi à en parler à invoquer ce qui s'était passé finalement j'ai décidé que ce serait la chose la plus importante pour moi alors pour moi évidemment me concernant mais aussi pour les autres de prêter beaucoup plus attention à la santé mentale des gens qui m'entourent et de ceux que j'aime pour justement les aider à voir si ils auraient pas besoin d'une aide quelle qu'elle soit parce que on va le voir les bobos mentaux et vraiment de l'esprit c'est vraiment un truc qui est d'autant plus important que les bobos du corps et j'avais vraiment envie de parler de ça aujourd'hui les personnes qui ont un trouble psychique sont dangereux ou violents je pense qu'elles sont dangereuses si elles sont pas prises en charge et qu'elles sont dans un cas extrême mais c'est pas une généralité qu'on peut faire sur les personnes qui ont des troubles psychiques en réalité les personnes qui sont suivies en psychiatrie sont plus souvent victimes de violences que responsables d'agression les psys c'est pour les fous tout le monde peut avoir besoin d'un psy normalement c'est aussi conseillé de d'aller voir minimum une fois un psy dans l'année je crois donc pour moi c'est important pour tout le monde même si on n'a pas spécialement de problème donc non c'est pas que pour les fous effectivement les psys que ce soit des psychologues ou des psychiatres peuvent aider toutes les personnes qui en ont besoin et qu'ils souhaitent ils ont une formation spécifique et ils font pas partie de notre entourage familial amical donc on peut aborder avec eux des sujets très personnels et en plus ils ne nous jugeront pas et ils n'iront pas raconter notre problème à d'autres en revanche il peut arriver parfois que le ou la psy qu'on voit ne nous conviennent pas et dans ce cas là faut pas hésiter à aller en rencontrer un autre la seule façon de soigner les maladies mentales c'est l'hospitalisation et les médicaments moi c'est clair que c'est non parce que je trouve que les médicaments non seulement ça affaiblit le cerveau ça je trouve que ça aggrave la situation parce que je l'ai vécu dans la famille et je sais que quand elle était hospitalisée c'était un c'était pire alors que là elle est à l'extérieur elle est accompagnée par la famille elle est suivie mais ça reste c'est sans médicaments c'est on va dire un psy entre guillemets qui l'écoutent qui la dirige plus la famille qui l'accompagne en réalité la très grande majorité des soins psychiatriques sont délivrés en dehors de l'hôpital c'est ce qu'on appelle les soins en ambulatoire et en fait c'est soit en ambulatoire ils sont cinq fois plus élevés que les hospitalisations donc ça veut dire que la très grande majorité des personnes suivies en psychiatrie ne sont jamais hospitalisés mais sont soignées chez elle ou en ville à domicile ou en ville par différents professionnels donc effectivement les médicaments les thérapies ça aide mais il ya aussi l'entourage et l'entraide qui peuvent aider à aller mieux parfois c'est vrai les hospitalisations sont nécessaires mais c'est pas toujours nécessaire en fait ce n'est qu'une aide parmi beaucoup d'autres pour aller mieux les enfants n'ont pas de problème de santé mentale je pense que c'est faux et pourquoi bah parce que à mon avis n'importe quel petit être qui soit petit ou plus grand peut avoir des problèmes de santé mentale c'est mon avis alors oui jacqueline tu as raison des problèmes de santé mentale peuvent apparaître tout au long de la vie et même dès l'enfance justement il ya une récente étude de l'unicef qui montre que trois enfants sur quatre disent qu'il leur arrive de se sentir triste ou cafard 2 et 1 sur 2 qui leur arrive de ne plus avoir goût à rien et l'OMS dit aussi que plus de la moitié des troubles psychiques de l'adulte apparaissent avant l'âge de 16 ans donc on voit bien que c'est hyper important de recevoir une aide précoce pour aider à maîtriser les conséquences de ces souffrances que peuvent vivre les enfants c'est un enfant se sent mal je pense que le plus important c'est d'en parler donc ça peut être aux parents un membre de la famille mais aussi aux professionnels qui gravite autour de lui à l'école ou dans d'autres structures même si on ne va pas bien de temps en temps cela ne veut pas dire qu'on a des problèmes si tout le monde peut avoir des décours à des coups de mou c'est normal après je dirais que si ça s'installe dans le temps forcément il va falloir se faire aider un petit peu tout le monde a le droit aussi un petit coup de pouce et puis voilà oui françois tu as tout à fait raison il est tout à fait possible d'être en bonne santé mentale et de ressentir un bien-être quand on a un trouble psychique à l'inverse une personne peut aussi très bien ressentir un grand mal-être une grande souffrance sans être concerné par un trouble psychique ça peut arriver notamment quand on vit des événements déstabilisants comme par exemple une rupture ou un deuil en tout cas diagnostique ou pas une souffrance psychique doit être entendue et en parler c'est déjà aller mieux quand on a des problèmes de santé mentale c'est pour la vie on peut pas guérir je dirais que je suis pas d'accord avec ça je dirais que ça se soigne ça met plus longtemps qu'une blessure qu'une fracture qu'un bobo mais non ça se soigne des gens qui s'en remettent les dépressions ça se soigne ça met du temps mais on arrive à en sortir alors oui augustin quand on a un problème de santé mentale il est tout à fait possible d'aller mieux et de se rétablir d'un trouble psychique avec le temps se rétablir ça signifie être capable de vivre d'avoir une activité d'apprendre et de participer à la vie sociale et ce malgré la persistance d'éventuels symptômes ou même après leur disparition tout ça c'est possible notamment grâce à des relations satisfaisantes des activités épanouissantes une bonne estime de soi mais aussi des soins et des accompagnements et puis le rétablissement c'est aussi apprendre à se connaître soi et apprendre à connaître son trouble c'est un rapport à soi et à la maladie différent finalement c'est réussir à trouver la juste place aux troubles dans sa vie la santé mentale ce n'est pas quelque chose de figé c'est quelque chose de mouvant tout au long de la vie il ya des hauts il ya des bas les personnes qui ont un trouble psychique sont dangereux ou violent je pense qu'elles sont dangereuses elles sont pas prises en charge et qu'elles sont dans un cas extrême mais c'est pas une généralité qu'on peut faire sur les personnes qui ont des troubles psychiques je pense que c'est au cas par cas en fait il n'y a aucune corrélation entre le diagnostic psychiatrique et le passage à l'acte violent qui est éprouvé scientifiquement et justement ces dernières années il ya de nombreuses études qui ont montré que les personnes qui avaient un trouble psychique représentait seulement 3 à 5% des actes de violence en général en revanche il existe des facteurs qui peuvent augmenter le risque de passage à l'acte violent donc ça aide par exemple la prise d'alcool ou de drogue l'isolement social ou encore la rupture dans la continuité des soins les personnes qui vivent avec un trouble psychique ne peuvent pas travailler au contraire le trouble psychique c'est comme des maladies tout le monde n'importe qui peut tomber malade actuellement donc et quand on se remet d'une maladie on peut travailler enfin à mi-temps il y a mi-temps thérapeutique enfin il y a plein de possibilités des personnes qui sont souffrant aujourd'hui un très grand nombre de personnes ayant un trouble psychique peuvent travailler en milieu ordinaire en fait avec la reconnaissance d'un handicap psychique il est tout à fait possible d'aménager d'adapter son poste de travail par exemple il va être possible d'avoir des horaires de travail plus souple de pouvoir travailler à temps partiel ou encore d'ajuster ses heures de présence et puis il ya aussi un très grand nombre de personnes qui ont un trouble psychique et qui maintiennent une activité professionnelle sans que la situation soit connue ou partagée avec l'employeur c'est pas une obligation alors le travail peut être à l'origine de mal être effectivement ces dernières années le nombre de troubles psychiques reconnus comme maladie professionnelle a considérablement augmenté parce qu'effectivement des mauvaises conditions de travail peuvent entraîner des problèmes de santé mentale comme de l'anxiété des born out mais ça peut aussi aggraver des troubles déjà existants par exemple la dépression c'est la deuxième cause d'incapacité de maladie dans le monde et elle est favorisée par les facteurs de stress que l'on peut retrouver dans le milieu du travail les problèmes de la santé mentale ne me concerne pas moi ça me concerne bien sûr si je suis concerné je pense que ça nous concerne tous quoi alors oui bert mohamed tu as raison tout le monde peut être touché par un problème de santé mentale ça peut être soi mais ça peut aussi être notre entourage familial amical ou même des collègues ça peut être une dépression un burn out de l'anxiété des addictions des troubles schizophréniques ou encore des troubles du comportement alimentaire ça peut être temporaire mais ça peut aussi s'installer dans le temps et selon l'organisation mondiale de la santé les troubles psychiques concernent environ une personne sur quatre dans le monde quels que soient les pays et les cultures même si dans l'extrait que vous venez d'écouter on voit que les gens sont assez ouverts d'esprit sur la santé mentale et qu'il arrive vraiment à justement voir un peu le vrai du faux autour de ce concept que je mets entre guillemets la santé mentale elle est vraiment très mal perçue je pense qu'il faut l'expliquer qu'il faut expliquer les différents types de troubles déjà les différents niveaux aussi parce que parfois on peut avoir le même trouble mais à des niveaux différents parfois plus extrême parfois on doit se faire hospitaliser parfois juste des médicaments suffisent parfois juste des séances de psy en fait ça dépend c'est vraiment variable d'une personne à l'autre en fonction de son environnement et de plein de variables différentes et le fait de ne pas avoir de maladie mentale et donc d'avoir une santé mentale vraiment équilibrée même si c'est une définition assez simpliste me direz vous mais je ne suis pas psy donc l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de simple dans tous les cas que l'on parle d'un burn out de troubles divers de bipolarité de dépression quelle qu'elle soit la santé mentale reste quelque chose qui à mon sens est encore trop stigmatisé parce que j'en ai fait le constat que ce soit pour mon expérience personnelle ou en entendant les gens autour de moi parler il y a encore beaucoup d'idées reçues on entend du c'est dans la tête du mais tu rigoles je t'ai vu sortir avec tes potes tu peux pas être en dépression toi comme si le fait de sortir avec des amis ça signifiait que tu ne pouvais pas être en dépression ce qui n'a aucun sens vraiment ou alors du t'es juste fatigué repose toi et ça ira mieux dors un petit coup comme si le sommeil pouvait justement résoudre un problème qui est psychique et profond ou tu as juste la flemme c'est bon maintenant motive toi genre sors toi les lois du cul quoi comme si c'était si facile ou mais c'est normal que tu sois triste avec eux un truc compliqué mais ça va aller ça va toujours regarde moi comme si toi ton expérience à toi était représentatif de tout l'univers entier on ne gère pas les émotions et les moments que l'on vit au quotidien de la même manière on est tous différents et c'est pour ça qu'il ya des personnes qui vont avoir besoin d'aide et d'autres pas du tout et ce genre de phrase ne résolvent absolument rien le prends un peu de vacances ça ira mieux fait un effort repose toi tout ça même si moi je n'ai pas entendu dans mon expérience personnelle en tout cas pas toutes c'est le quotidien de milliers de gens et ces milliers de gens là c'est tout âge et tout sexe confondu parce que on va le voir aussi un petit peu ça peut commencer dès l'enfance et en fait vos phrases là vous en rendez pas compte mais ça complique absolument tout et l'OMS le dit on l'a aussi un petit peu entendu dans l'extrait il n'y a pas de santé sans santé mentale et évidemment on parle pas du fait d'être heureux ou heureuse tous les jours de sa vie 24h sur 24 en mode je suis sur un petit nuage je suis chez les bisounours en fait on parle de considérer que c'est anormal quand le mal être dur et qu'en fait ce mal être là ne nous permet pas de vivre normalement parce que ça impacte nos relations personnelles professionnelles et ça tous les jours de notre vie en fait la santé mentale quand elle n'est pas là on n'arrive plus à rien on se rend ferme on n'est plus capable de gérer nos émotions de manière normale mais aussi toutes les interactions sociales en fait dans le pro ou le perso peu importe quand et à quelle période de notre vie ça devient en fait insurmontable et c'est pour ça que on doit considérer parce que si on considère assez tôt et bien ça signifie qu'on va pouvoir le prendre en charge à temps au même titre par exemple qu'un cancer plus c'est pris en charge tôt mieux ça peut être soigné et plus on s'en sortira d'une façon optimale si je dois parler de mon histoire qui est un bon exemple je pense en tout cas un exemple parmi énormément pour la faire un peu courte il y a quelques années c'était en 2013 je crois 2012 2013 quelque chose comme ça pendant une soirée de travail où j'étais en fait assistante de direction dans un restaurant donc je gérais à la fois tout le côté administratif management etc et le service en collaboration avec le directeur du restaurant qui était à l'époque en formation d'ailleurs moi aussi j'étais en formation et en fait on était un binôme et ce binôme là ne fonctionnait pas c'est à dire qu'il y avait un espèce de problème entre nous qui est arrivé en fait assez vite et parfois tu vois tu sens pas la personne qui est en face de toi et du coup la communication est rompue très facilement enfin bon bref pendant cette soirée de travail il faut savoir c'était la semaine où il s'est absenté et où j'ai géré quasi toute la semaine entière les services l'administratif j'ai pris le relais sur cet achat lui puisqu'on devait se remplacer mutuellement donc j'étais déjà fatigué physiquement je sentais que je tirais un peu sur la corde mais je m'inquiétais pas spécialement dans le sens où j'avais l'habitude on sait que la restauration c'est des horaires particulières qu'en plus quand tu gères le côté administratif tu as des choses à faire une fois que le service est terminé mais mais vraiment c'était une semaine compliquée parce que j'étais seule et que des extrêmes ont fait faux bon week-end et que enfin tu vois tous ces trucs là qui s'accumulent et tu sens que ton cerveau il ya un truc qui va pas tu le sens mais tu dis pas que c'est grave quoi bref le service se passe et un moment au bout d'une heure je crois j'ai commencé à trembler avoir des bouffées de chaleur et en même temps avoir froid avoir vraiment à pleurer je suis tombé par terre mais vraiment au sens littéral du terme et en fait c'est comme si je ne contrôlais plus rien et si je devais décrire un petit peu la chose un peu plus en profondeur je pense vraiment que mon cerveau a cessé de communiquer avec mon corps mon corps était totalement délié du reste et les deux étaient plus en adéquation ils communiquaient plus et le problème c'est que j'étais incapable de continuer à bosser pourtant j'étais seule la personne en cuisine était seule il y avait des clients en face de moi et vous tout est bien qu'à un moment donné bah t'as pas le choix mais en même temps j'étais inconsolable je me voyais mal aller servir des clients en pleurs petit spoiler je les fais parce qu'à un moment donné les gens m'appelaient quoi tu vois et en fait j'ai dû aller chercher du réconfort auprès de ce collègue en cuisine pour qu'il me calme pour que je lui explique au fait la situation par chance sa femme qui travaillait dans le même domaine et surtout dans le même groupe elle est venue m'aider parce que le restaurant où elle bossait était vraiment pas loin et en fait elle m'a aidé un petit peu à me calmer le temps qu'elle a pu avant qu'elle puisse retourner dans son resto et en fait sur le coup je me suis dit que j'étais juste fatiguée en fait parce que vraiment j'avais eu des horaires de merde j'avais cumulé je ne sais plus combien de services j'avais pas eu mes deux jours de repos j'avais pu en avoir que un et demi je crois ce qui est un peu compliqué effectivement et en fait en racontant ce truc là à ma médecin le lendemain parce que je me suis vu dans l'obligation d'aller en parler elle a mis des mots sur les mots et elle a prononcé le terme de burn out professionnel elle m'a mis en arrêt maladie et j'ai commencé à m'interroger sur le moment mais je me disais mais je peux pas être en burn out j'ai l'habitude je fais ce métier depuis x temps j'ai même été étudiante extra dans des restos j'ai travaillé au mcdo je peux pas dire que je suis en burn out j'ai déjà fait des horaires comme ça plein de fois pourquoi je serais en burn out donc j'ai pas trop cru sur le coup à ce qu'elle était en train de me dire et j'arrivais pas à affirmer du coup que c'est un burn out parce qu'autour de moi déjà on me disait que ça n'existait pas que c'était juste de la fatigue et qu'il fallait que je me repose mais en même temps au fond de moi je savais que je ne voulais plus et surtout que je ne pouvais plus y retourner à la fois pour le côté physique mais à la fois pour le côté mental de je suis en train de me forcer à travailler avec quelqu'un avec qui ça ne matche pas professionnellement et en fait ça impacte ma santé quelle qu'elle soit je me suis dit mais je peux pas donc j'ai dû trouver une solution avec le PDG pour stopper ce contrat et je sais qu'aujourd'hui ça a été la décision la plus importante et surtout la plus géniale de ma vie parce que depuis ce jour là j'ai quand même compris qu'il fallait que je ne minimise plus mes émotions mais ce que j'ai pu constater aussi c'est que la seule chose qu'on avait retenu à l'époque quand j'ai parlé de fait de cette rupture conventionnelle et de sa décision qui avait été prise c'est que ouais mais t'as quitté un CDI, t'es folle, c'est bon prendre des vacances ça aurait été quoi la pression sociale tu connais on en a parlé dans l'épisode précédent que je t'invite à écouter d'ailleurs mais spoiler hein les vacances j'en suis sûre aujourd'hui n'auraient pas résolu mon problème et la pression du travail, le fait que ça se passait plus bien, que j'étais même plus heureuse au fond d'aller au travail même si je me convainquais du truc tu vois vraiment profondément mais en fait ça vaut tous les CDI du monde d'être en bonne santé quoi et j'ai trop longtemps cru moi aussi à force de l'entendre au même titre que beaucoup de personnes autour de moi quand j'ai décidé de quitter ce travail que la santé c'était le corps et que si j'avais rien physiquement j'étais ni malade ni en mauvaise santé je l'ai cru mais tellement d'années mais aujourd'hui je peux l'affirmer la santé passe aussi par le psychique et le psychologique et on peut quand même dire merci au Covid pour une chose ouais vous avez bien entendu un truc qui a aidé avec le Covid c'est qu'on a commencé quand même à un peu plus considérer la santé mentale vu le taux de dépression en hausse depuis la pandémie je crois que c'est plus de 25% donc c'est assez énorme bon vous me direz vaut mieux pas attendre une pandémie pour considérer les maladies mentales mais ça fait quand même du bien mais du coup le fait que la parole se soit enfin dédiée ben ça fait du bien et du coup ça permet aussi de mettre en lumière ce sujet qui est un petit peu rangé sous des coussins des grosses couettes dans des placards bien loin du regard des autres et on ressort un petit peu les vieux dossiers parce qu'au final la santé mentale existe depuis la nuit des temps c'est juste qu'il y a tellement de tabou autour d'elle que non non il faut pas en parler mais si il faut en parler les gars plus de 25% c'est quand même énorme et croyez moi plus on en parlera plus tous les gens qui vivent cette situation vont pouvoir sortir d'un truc assez grave finalement parce que ouais la santé mentale quand elle est pas prise en charge ça peut être très très grave les malades déprimés que je rencontre en consultation entendent toute la journée ben prend donc un peu sur toi fais un effort bouge toi ça ira mieux c'est aussi absurde de demander à un déprimé de se bouger et de prendre sur lui que de demander à un hypertendu de baisser lui-même sa tension artérienne la dépression c'est par définition un état dans lequel la volonté ne suffit pas et le fait de prendre sur soi ne va pas guérir les maladies si ça suffisait ce serait formidable et ça s'appliquerait à l'ensemble de la médecine lui c'est le professeur michel le joyeux chef de service de psychiatrie et d'addictologie à la php pour brut il va s'attaquer aux idées reçues sur la dépression les symptômes de la dépression sont difficiles à identifier tout l'objet de la psychiatrie c'est de faire la différence entre les moments de tristesse normaux et la maladie dépressive regardez quand on est triste quand on subit un événement désagréable on est fâché prenez par exemple le moment du confinement quand on a dû être confiné on était triste mais qu'est-ce qu'on avait envie on avait envie de sortir le déprimé premier signe à une perte d'envie ça c'est quelque chose qui va faire de manière spécifique la différence entre tristesse normale et maladie dépressive le deuxième signe c'est la perte de l'estime de soi quand on est triste on en veut au monde entier on se trouve pas assez payé pas assez aimé pas assez reconnu le déprimé trouve qu'il ne vaut rien et le troisième signe c'est la perte d'énergie le ralentissement dans le corps et le ralentissement dans l'esprit j'insiste beaucoup sur cette différence entre émotions normales et dépression nos collègues neurologues ont diffusé les signes de l'accident vasculaire cérébral maintenant tout le monde sait aujourd'hui que quand on est paralysé d'un membre il faut aller en urgence à l'hôpital je voudrais que la même information se fasse sur ces trois signes perte d'envie perte de l'estime de soi perte d'énergie quand vous voyez quelqu'un dans votre entourage professionnel dans vos amis dans votre famille dans cet état là vous ne lui faites pas de la morale vous considérez qu'il ne va pas bien et qu'il peut et doit être aidé la dépression n'est pas une vraie maladie et on est tous un peu dépressifs il y a une erreur en médecine et il y a une erreur dans la vie quotidienne c'est de dire on est tous un peu déprimés quand on voit l'actualité qu'elle soit politique enfin tout ce qui nous arrive on est tous déprimés la réalité médicale la réalité de la psychiatrie c'est qu'on peut tous avoir des moments de tristesse des moments de découragement des moments d'agacement mais la dépression est une vraie maladie avec des signes précis et des traitements précis donc on ne peut pas dire on est tous déprimés certains sont malades de la dépression et d'autres pas et la dépression est reconnue dans la classification internationale des maladies comme toutes les autres maladies les antidépresseurs sont dangereux et rend dépendants il faut essayer de s'en passer si vous dites que vous prenez des antidépresseurs dans une soirée tout le monde va vous dire tu devrais tu devrais pas tu devrais essayer le mien la réalité sur les antidépresseurs c'est exactement comme les antibiotiques ça ne doit pas être automatique il s'agit pas de prendre des antidépresseurs à chaque fois qu'on est triste ça ne servirait évidemment à rien il ne s'agit pas de manière systématique de refuser les antidépresseurs aux maladies dépressives pour être précis il y a aujourd'hui un protocole clair qui dit que l'idéal dans le traitement des dépressions caractérisées c'est l'association entre un antidépresseur et une psychothérapie pas l'un pas l'autre l'un et l'autre il y a toujours un élément déclencheur à la dépression quand on le trouve on va mieux quand j'ai appris la psychiatrie et c'était malheureusement pas hier on faisait la différence entre ce qu'on appelait les dépressions réactionnelles où on trouvait un événement et les dépressions qu'on appelait endogènes qui étaient censées venir de l'intérieur d'un terrain biologique aujourd'hui dans les classifications internationales que ce soit celles de l'organisation mondiale de la santé ou de la mohican psychometric association on ne fait plus cette différence parce qu'on sait que quelquefois il y a des causes quelquefois il n'y en a pas et ce n'est pas en remontant aux causes qu'on traite les déprimés mais en repérant leurs difficultés et en les aidant d'abord ce qui ne veut pas dire qu'après on ne cherchera pas les causes dans l'ici et maintenant un verre d'alcool guérit bien des dépressions quand on est déprimé on est exposé à ce qu'on appelle un faux ami le faux ami c'est le verre d'alcool pourquoi ? parce que le verre d'alcool quand on le boit va donner un petit coup d'euphorie chacun s'en aperçoit quand on boit un ou deux verres d'alcool dans un dîner on est un peu plus gai on raconte pas les mêmes histoires à la fin du dîner qu'au début du dîner mais pourquoi c'est un faux ami ? parce que tout prouve et toutes les études prouvent que le fait de consommer de l'alcool quand on est déprimé aggrave la symptomatologie dépressive augmente le risque suicidaire fait que la dépression est plus difficile à traiter donc faux ami absolu il semble faire du bien mais en fait il fait du mal et il aggrave la dépression isole quand on se met à ne plus avoir de désir plus avoir d'estime de soi on va se couper de son travail parce qu'on a du mal à travailler de sa famille de ses amis c'est bien pour ça qu'il va falloir repérer cet état et le traiter mais les liens ne sont jamais aussi simples toutes les dépressions ne vont pas conduire par exemple à une désocialisation complète mais il y a dans la dépression un impact social qu'on va réduire d'autant plus que on peut ne pas la nier ne pas la dénier demander un avis médical et rapidement traiter le problème la dépression ne touche que les adultes la dépression est plus fréquente à partir de 18 ou 20 ans et chez les adultes on peut malgré tout voir des dépressions chez les enfants chez les adolescents elle va s'exprimer de manière différente par exemple par une cassure de la prise de poids par des troubles du comportement la dépression est très fréquente 10% de la population sur toute la vie la bonne nouvelle c'est que la dépression peut et doit se traiter dépression et déprime ce n'est pas la même chose sur tous les maux de la psychiatrie il y a une sorte de récupération dans le langage général vous savez tous nos diagnostics de personnalités par exemple sont des insultes il n'y a qu'en psychiatrie on voit ça si on vous traite d'hystérique de paranoïaque de narcissique c'est pas un diagnostic c'est une insulte pour la dépression le terme de dépression a été repris dans la dans le langage commun sous le terme de déprime la déprime n'a aucune définition médicale s'il fallait trouver une sorte d'équivalent pour dire que la déprime c'est la tristesse c'est l'émotion qu'on ressent de manière passagère et qui ne doit pas être traité mais la réalité c'est que la notion de déprime ne doit pas faire oublier que chez certains qui se considèrent comme atteints de déprime ils sont en fait atteints d'une vraie maladie dépressive qui doit être reconnue et traitée donc concrètement n'utilisons pas ce mot déprime utilisons éventuellement le terme de tristesse qui est beaucoup plus juste pour définir une émotion et celui de maladie dépressive la dépression peut être masquée par des douleurs ou d'autres maladies quand j'étais jeune on parlait de dépression masquée on disait il y a des gens qui n'ont pas de dépression mais ils ont mal quelque part ça doit bien cacher une dépression la réalité aujourd'hui telle qu'elle ressort de nos études comme celle qu'on conduit dans le service ici montre qu'un certain nombre d'états dépressifs avec ce qu'on a dit la perte d'envie, la perte d'estime de soi et la fatigue s'accompagnent de douleurs donc dans ce cas là, la douleur est un peu déclenchée par la dépression et quand on traite la dépression, on fait disparaître la douleur mais il n'y a pas, et c'est bien prouvé maintenant, de dépression masquée donc si on a mal aux oreilles, le nez bouché, mal à la tête n'allons pas imaginer que c'est une dépression si on n'a pas les signes de la dépression on ne guérit jamais complètement d'une dépression les malades psychiatriques dont je m'occupe au quotidien subissent une double peine un, ce n'est pas des vrais malades ce n'est pas comme les malades de cardiologie comme les cancéreux qui vont mobiliser de l'émotion, de l'empathie deuxième idée fausse, on ne les guérit pas c'est vrai pour l'alcoolisme et c'est vrai pour la dépression la réalité est complètement inverse un déprimé bien traité qui a bénéficié d'une psychothérapie qui surtout en amont a été reconnu comme en état de dépression peut être traité et totalement guéri donc ces maladies aujourd'hui se guérissent ce qui ne se guérit pas c'est le déni qu'on peut avoir vis-à-vis de ces maladies la non reconnaissance, la méfiance ou le mépris qu'on peut avoir soit vis-à-vis des malades, soit de ceux qui les soignent le premier problème que moi je vois à mon sens autour de la santé mentale et du fait que ce soit encore un tabou et qu'il y ait plein de clichés, qu'on en parle peu ou pas assez du moins c'est qu'en fait on ne voit toujours pas les lacunes du mental comme étant une pathologie donc tout ce qui émane de l'être humain encore une fois c'est mon avis mais je suppose que mon avis n'est pas unique ce n'est pas forcément la décision d'un libre arbitre on ne choisit pas de vivre mal mentalement c'est un truc qu'on vit, qu'on ressent et même si ce n'est pas ni palpable ni visible c'est pas pour ça que ça n'existe pas en fait et c'est ce qui fait que ça rend difficile d'assumer une maladie mentale c'est un truc qu'on ne voit pas donc parfois on a l'impression de rêver, d'exagérer, d'abuser et comme les autres en face de soi ne le voient pas il part du principe que je ne vois pas donc que ça n'existe pas et du coup tu te remets en question en ayant des gens comme ça devant toi qui remettent en cause ce que tu ressens donc du coup on veut le cacher parce qu'on se sent seul slash incompris ou incomprise et en fait il y a trop peu d'informations et c'est ça en fait qui vient à rendre le sujet tabou la preuve, j'ai mis des années avant de comprendre que ce que m'avait dit ma médecin c'est-à-dire tu vis un burn-out professionnel c'était réel je ne l'ai pas réalisé avant je pense très peu de temps finalement ou peut-être il y a un an ou deux pendant le Covid où j'ai un peu plus pris le temps de m'informer sur le sujet je me suis dit mais en fait elle avait raison j'ai vécu un burn-out pro quoi je n'étais pas juste fatiguée mon corps il communiquait vraiment plus avec mon cerveau c'était pas juste une illusion quoi et en fait j'en parlais il y a très peu de temps de ça de ce que j'avais vécu avec une de mes amies qui elle aussi vit une période très difficile en ce moment et pendant ma conversation je me suis reconnue dans ses propos et tout le long je vois qu'elle parle de ce qu'elle vit mais sans mettre de mots dessus sans parler de dépression alors que clairement c'est ce qu'elle est en train de vivre et de traverser et en fait du coup elle diabolise le mot comme si c'était pas le cas et j'ai rigolé alors pas pour me moquer loin de là mais j'ai rigolé parce que ça m'a rappelé moi et en fait j'ai fini par lui dire non mais meuf je t'aime de tout mon coeur mais tu vis une dépression donc il va falloir que tu apprennes à le dire parce que ça te permettra de guérir probablement plus vite en l'assumant et elle a eu un petit temps de latence avant de me répondre mais en fait t'as raison c'est le cas mais effectivement j'arrive pas encore à le prononcer et ça me semble évident que si ce mot n'était pas aussi tabou elle comme moi à l'époque on assumerait beaucoup plus la situation parce que diaboliser c'est clairement le mot le psychologique est encore trop souvent mal perçu j'ai entendu tellement de fois le psy c'est pour les fous les schizophrènes, les gens violents ou alors les dépressifs qui ont juste pas de volonté mais excusez moi quand même dans une société où tu te dis qu'il y a 20% des français qui sont concernés par la dépression ce qui fait quand même mal de se dire que c'est toujours un tabou comme si c'était une honte ben 20% c'est quand même que sur une vie entière une personne sur 5 va vivre un épisode dépressif quel qu'il soit plus ou moins important, plus ou moins élevé, plus ou moins intense mais il vivra un épisode dépressif donc le tabou c'est quand même chaud quoi c'est encore une fois comme dans tous les sujets les clichés, les tabous ils ont la vie dure quoi genre ils s'accrochent comme des espèces de sangsues à ta jambe quoi c'est un truc de fou mais encore une fois il y a des choses qui changent c'est comme pour le féminisme ou l'écologie tu vois c'est très doucement quoi il y a des petites évolutions comme ça petit à petit, ça va, ça vient mais il y a quand même des gens qui ont permis justement aussi au delà du Covid et de ce que ça a permis il y a des gens qui ont parlé et qui ont médiatisé un petit peu leur propre dépression ou leur propre mal-être ou trouble je me souviens de Selena Gomez qui avait évoqué sur son Instagram sa dépression et ça avait poussé plein de jeunes à dévoiler leurs différents troubles Lady Gaga qui a exprimé pas mal de ses difficultés notamment face à la célébrité Stromae également qui a parlé de ses pensées suicidaires très très justement sur des plateaux télé quand il est revenu sur scène et dans sa chanson L'Enfer il en parle très bien si vous ne la connaissez pas écoutez vraiment la profondeur des paroles il y a aussi plein de documentaires, de séries qui essayent vraiment de dévoiler aussi la situation de plein de gens et de toutes leurs pathologies qui sont vraiment diverses il y a la série TV que je vous conseille qui est une série Arte qui s'appelle En Thérapie il y a aussi la série Désordres avec Florence Foresti qui parle aussi et surtout des angoisses d'une personnalité publique et d'une femme qui une fois à la maison est traversée par des vraies problématiques qu'on ne s'imagine pas sous prétexte qu'elle a de la notoriété en fait donc on en parle, vraiment on en parle de plus en plus on a compris que c'était une question sociétale mais le truc c'est que souvent on en parle mal et que heureusement il y a des gens qui permettent une déstigmatisation comme les gens que j'ai cités au dessus et les séries etc mais ça a la vie dure quand même, les clichés c'est quand même quelque chose quoi je pense que le mot santé mentale il est encore assez tabou admettre qu'on a besoin d'aller consulter un professionnel c'est encore très très mal vu une personne sur quatre dans les 12 mois vont souffrir d'un trouble psychique et parmi ces personnes seulement une personne sur quatre fera appel à une aide professionnelle il faut pas avoir peur de réagir et puis simplement de dire ça fait maintenant quelques mois que je te sens morose, distant, ça m'inquiète la personne va essayer de couper court à la discussion mais vous avez déjà évoqué le fait qu'elle est pas invisible et que vous vous inquiétez de cette personne des fois on se dit bon parce que je l'ai pas vécu j'ai pas des outils tout près donc je vais pas être utile à la personne et en fait c'est faux il s'agit pas d'être un solutionniste en disant problème solution non, problème écoute et l'écoute c'est extrêmement soulageant une autre chose qui me semble utile et valable pour toutes les situations finalement c'est de valider l'émotion aussi une chose importante je pense c'est de ne pas s'engager si c'est trop lourd ça c'est quelque chose qui peut je pense avoir un impact assez douloureux c'est si la personne pense qu'elle peut s'appuyer pour quelqu'un puis qu'elle fait l'expérience qu'en fait cet appui ne tient pas des fois nous on s'imagine qu'on l'aiderait d'une certaine façon et en fait la personne elle attend peut-être quelque chose de complètement différent on parle beaucoup de soutien émotionnel mais on peut également fournir du soutien instrumental donc c'est vraiment donner une aide concrète rendre des services on peut fournir un soutien informationnel et là c'est vraiment la recherche de solutions et le soutien d'intégration sociale donc de faire passer des moments sympas conviviaux avec des personnes dans une entreprise c'est pas forcément l'endroit où on chercherait du soutien et pourtant c'est des gens avec qui on passe plus de temps qu'avec notre famille si les gens avaient la garantie qu'ils ne risquaient pas finalement de perdre leur emploi parce qu'ils vont être vus comme étant un élément fragile, vulnérable, un boulet peut-être qu'on serait effectivement dans une société où les gens s'ouvriraient un peu plus j'aimerais que les gens aient plus d'empathie les uns vers les autres je pense que vraiment on aurait tous à y gagner le truc qui reste assez flagrant c'est que du coup dans l'imaginaire collectif il y a un distinctif entre deux côtés séparés donc deux types de personnes si vous voulez qui sont séparés par un mur opaque il y a les fous qui auraient besoin de psy et les autres mais les gars on ne vit pas dans un monde où tout est tout noir ou tout blanc puisque du coup ce serait un peu facile si c'était comme ça il y a plein d'événements dans la vie qui font qu'on peut péter un câble avoir un trouble et vraiment ça intervient de la naissance jusqu'à la fin de la vie il n'y a pas un moment où en fait on est un peu tranquille face à notre santé mentale ça peut être un traumatisme d'enfance, un traumatisme post rupture, post partum après la naissance d'un bébé, un deuil, une séparation, avoir été victime de harcèlement moral, physique, sexuel bref il y a vraiment plein de trucs, milliards de raisons de voir sa santé mentale fragilisée en fait on l'ignore parce qu'on se sent souvent parce qu'on a peut-être un peu plus confiance en soi un petit peu invincible mais en fait vous pouvez être hyper invincible et hyper fort mentalement et d'un coup avoir une santé mentale fragilisée parce qu'il y a cet événement qui aura été plus traumatique et plus traumatisant qu'un autre quoi et ça peut être vraiment des trucs riquiqui qui vous fassent réaliser que ça va pas pleurer parce que vous avez fait tomber votre tartine de beurre qu'on fiture du mauvais côté, avoir une hypersensibilité slash hyper émotivité dans des événements où il y a pas forcément lieu d'être recevoir une mauvaise commande, louper son bus, ne plus avoir d'essence dans sa voiture tomber en panne, enfin tout ça vous allez peut-être le vivre intensément trop intensément et en fait c'est le fait de ne pas considérer ça depuis longtemps qui fait que ben vous avez même pas l'habitude de prendre soin de la santé mentale c'est un truc auquel vraiment même moi je m'inclus dans ces gens là ou encore je dois faire des efforts pour en prendre soin parce que depuis très longtemps on a peu considéré ça parce que justement ça existait pas ou alors surtout on n'en parlait pas je me souviens par exemple d'exemples dans mon enfance quand j'étais petite et que je rentrais de l'école et que j'exprimais à mes parents d'une quelconque manière que j'étais malheureuse parce que un petit garçon m'avait embêtée ou même des copines et en fait on me répondait souvent on te laisse pas faire voilà c'est pas grave quoi c'est des chamaïriques d'enfant alors qu'en fait si on m'avait dit les choses autrement si on avait considéré ce truc là comme étant quelque chose d'important peut-être que en grandissant et ben j'aurais plus considéré ces petits bobos mentaux là plus que mes bobos physiques ou alors au même titre que mes bobos physiques donc moi j'ai grandi comme ça je faisais très attention à ma santé physique dès que j'avais mal quelque part je le disais on m'a même appris très tôt à vraiment aller chez le médecin si je trouvais que quelque chose était différent de d'habitude sur mon corps etc et vu que c'était visible et que mes parents pouvaient le constater de leurs yeux vus et ben du coup ça inquiète plus facilement que quand je disais je me sens triste ou je me sens malheureuse donc moi et mon hypochondrie niveau santé physique on était limite content d'aller chez le médecin pour des trucs même qui avait peut-être pas besoin mais bon mieux vaut prévenir que guérir ma mère m'a élevée avec cette idée qu'il fallait prendre soin de son corps elle avait des tas de bouquins médicaux vous savez les trucs rouges là où il y avait vraiment des infos parfois c'était genre hyper flippant et dès qu'on lui disait qu'on avait une douleur elle filait la tête dans les bouquins pour trouver ce que ça pouvait être etc etc par contre on ne m'a pas du tout élevée avec le fait de d'aller voir un thérapeute était normal ou un spécialiste quelconque de la maladie mentale là c'était une autre paire de manches parce qu'on trouvait pas l'info dans ces 10 bouquins rouges donc du coup c'était sûrement que c'était rien ou moins important et ben dors un peu plus mange mieux boit beaucoup d'eau genre la solution magique pour le cerveau et c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur l'enfance parce que je suis persuadée que si on avait considéré au même titre que la santé physique les trucs que je pouvais dire quand j'étais gamine peut-être que j'aurais plus considéré ou en tout cas plus rapidement mon burn-up professionnel à allez on va dire 99% de chance que je l'aurais plus considéré et comme pour mon histoire perso et mon burn-up dont j'ai parlé je constate surtout que je suis loin mais alors loin d'être la seule à avoir vécu un burn-out et le pire dans tout ça c'est que c'est juste une situation très relou à avoir parce que dans le cadre justement de la santé mentale et du job ça implique de devoir souvent rester dans un boulot où on se sent mal parce que il y a le côté financier un appart à payer des charges envie de remplir le frigo évidemment donc on a peur et souvent on reste parce qu'on pense au côté alimentaire de la chose qui passe malheureusement très très souvent avant tout le reste et donc du coup avant le mental et le bien-être et je me souviens moi pour mon expérience que je sentais avant cet événement où j'ai craqué, tremblé, pleuré etc que ça allait pas au final puisque j'avais des alertes comme ça déjà mon compagnon de l'époque il me disait que c'était pas normal parce que mon couple était impacté que je le prenais un petit peu vraiment au sens figuré mais pour un putting ball parce que du coup dès que je sortais du boulot j'étais contrariée donc fallait que je me plaigne et c'était lui qui prenait un petit peu pour tout le monde et ça c'est quelque chose que j'aurais pu anticiper et partir plus tôt parce que je le savais au fond de moi de façon très inconsciente mais je le savais il y a aussi le côté au-delà de l'alimentaire et du financier c'est qu'on a peur du changement on se dit bah l'herbe est pas plus verte ailleurs donc je vais rester et puis il y a aussi les autres avec la pression sociale qui nous en empêche je me souviens à l'époque où ma décision avait fait un grand débat parce que je gagnais quand même bien ma vie, que j'étais bien dans mon travail parce que je l'aimais en fait tout simplement et c'est dur de trouver un métier qu'on aime très bien mais quand bien même je ne suis pas bien physiquement, mentalement il y a un truc qui ne va pas et tout ça, ça a créé un espèce de cercle vicieux autour de la santé mentale lié à son job parce que on subit et on choisit malheureusement de rester dans cette situation juste pour quelques côtés, c'est-à-dire souvent financier malheureusement et je pense que c'est pour ça que j'ai tenu longtemps et que du coup à force de tenir longtemps et bien ton corps et ton cerveau ils puisent les dernières énergies jusqu'à ce que là ce soit fatal la chance que moi j'ai eu avec ce burn-out pro c'est que j'ai eu quand même le déclic d'aller déjà voir ma médecin me mettre en arrêt et quand même me dire même si je n'arrive pas à dire que je fais un burn-out au moins j'arrive à dire que ce n'est pas normal et il y a d'autres niveaux où la santé mentale joue je l'ai un petit peu dit au-dessus c'est l'enfance selon une étude, les troubles psychiques prennent souvent racine pendant l'enfance et du coup ils seraient plus directement liés à l'éducation parentale alors là l'idée c'est pas de dire les parents sont des connards évidemment que non mais dans une famille où les parents sont plus stricts et avec une éducation plus contrôlée dans le mauvais sens du terme bien sûr il y a plus de facilité pour les enfants ayant vécu du coup dans ces familles à être victime de troubles psychiques à l'âge adulte et dans ces mêmes familles strictes le tabou autour des maladies mentales serait plus important que dans des familles plus ouvertes à la discussion par exemple au même titre que l'importance de l'éducation du côté de l'école parce qu'il n'y a pas que la famille qui entre en jeu il faudrait en parler justement à l'école toujours plus personnellement même si à l'école je vivais très bien ma scolarité j'aimais même très très bien l'école tout s'est plutôt bien passé etc j'ai quand même constaté et ça c'est une remarque que je me suis fait à l'âge adulte mais je m'en souviens parfaitement à l'école à tous les niveaux d'études c'était en fait un lieu de pression psychologique et mentale assez immense un lieu où il y avait une différence d'écarts sociaux donc par exemple on distinguait les bons élèves et les mauvais dans une classe on avait fixé ces deux catégories et on refusait de voir qu'il y avait des gens un petit peu moyens et du coup ça créait des espèces de compétitions sans le vouloir entre les bons et les mauvais et du coup on considérait pas que les mauvais élèves ou les mauvaises notes plutôt que de dire les mauvais élèves étaient liées peut-être à des problématiques plus profondes par exemple de soucis dans les familles etc de traumatismes dans l'enfance non non on faisait ces catégories là peut-être que ça a évolué depuis ça fait très longtemps que je n'ai pas été à l'école mais c'est pour moi la preuve que le fait que j'ai ressenti ça c'est la preuve que selon moi parler de santé mentale très tôt c'est très important moi je le dis, je le redis j'aurais aimé qu'on me dise que si je me sentais pas bien dans la tête il fallait que je puisse en parler librement mais malheureusement on m'a pas permis ça ni dans ma famille les tabous tu connais ni à l'école pour plus ou moins les mêmes raisons et souvent quand je disais autour de moi t'as peut-être besoin d'aide ou moi-même j'ai besoin d'aide souvent on me répondait mais tu n'es pas folle comme si voilà encore une fois les idées reçues revenaient à la surface finalement et c'est hyper hyper compliqué de sortir de ça et de faire comprendre aux gens que c'est réel et que c'est pas juste une lubie pour dire je suis pas bien etc etc personnellement on a pas spécialement envie je pense en tout cas me concernant d'aller voir des psys d'être sous médicaments ou d'avoir une dépression qui est déclarée officiellement ou d'être hospitalisé par rapport à des problèmes de santé mentale on n'en a pas envie mais quand ça revient et qu'on sent qu'il y a quelque chose de pas normal en fait on se connait mieux que personne donc le considérer c'est déjà le début du soin et de l'amélioration en fait de la santé mentale tout simplement mais la santé mentale n'intervient pas que dans le professionnel elle n'intervient pas que à cause de traumatismes de l'enfance tout ce qui est lié à la santé mentale ça peut être la parentalité, l'écologie, le monde actuel il y a plein d'éléments du quotidien qui font du mal à la santé mentale et me concernant toujours c'est des exemples qui peut-être vont vous parler il y a plusieurs éléments de mon quotidien qui ont failli au même titre que mon burn-out pro me faire du mal à ma santé mentale heureusement à temps j'ai pu prendre du recul et de la distance mais c'est pas toujours le cas et c'est pour ça que c'est important de considérer chaque élément qui vous fait du mal moi j'ai su que ça venait de là parce que maintenant j'y prête de plus en plus attention pour remettre un petit peu de contexte pour celles et ceux qui ne me connaissent pas personnellement moi je suis écolo, je suis vegan, féministe j'ai plein de valeurs différentes je les porte maintenant depuis des années de ce fait je les porte de façon très intense parce que c'est ma façon d'avoir des valeurs c'est de mener un combat si tu veux donc par exemple je fais attention à plein de choses dans ma vie ma consommation de manière générale que ce soit l'alimentaire ou les cosmétiques ou les freins etc je mène des actions plutôt silencieuses pour améliorer les choses et respecter ces valeurs en consommant en vrac, faisant mes courses au marché consommer local, de saison, billets aussi possible voyager mieux quand je le peux boycotter certaines marques qui me dérangent par leur mentalité certains produits, bref ces valeurs là elles me poussent toujours à me remettre en question mais puisque je ne vous apprends rien nobody is perfect et que ça tout le monde le sait je ne le suis pas non plus je ne suis pas une exception souvent je me remets en question par rapport à ces valeurs car malheureusement il m'est arrivé plein de fois de subir une charge mentale tellement énorme liée à mes valeurs que du coup ça a impacté automatiquement ma santé mentale l'exemple numéro 1 c'était pendant le covid et les confinements du coup où j'ai revu ma façon de consommer j'ai été moins attentive à mes déchets j'ai fait plus de commandes à me faire livrer sur internet j'ai été moins au marché pour faire mes courses j'ai fait des choix qui du coup sont à l'inverse de mes valeurs j'ai remis un pied dans des supermarchés alors que pour moi c'est le lieu de l'angoisse et que j'y mets très rarement les pieds à part pour m'acheter du papier toilette ou des chips si tu veux donc vraiment je me suis retrouvée dans une position très compliquée où je me suis sentie carrément illégitime de parler d'écologie juste parce que j'allais au supermarché de temps en temps plutôt que d'aller voir mon petit producteur mais en fait pourquoi j'ai fait des step back par rapport à cette valeur là et pourquoi j'ai pris du recul c'est parce que à ce moment là de ma vie les confinements, le covid et ce que ça avait comme impact sur moi je sentais vraiment physiquement et émotionnellement qu'il fallait que je lève le pied parce que vraiment la charge mentale liée au simple fait d'être écolo et de faire attention à tout ça avait impacté ma vie et surtout mon humeur quoi donc ouais j'ai levé le pied et en fait j'aurais pu mal le vivre au début je me suis un peu questionnée en mode ouais comme je disais t'es pas légitime de parler de ci ou de dire que t'es écolo alors que tu retournes au supermarché mais en fait je me suis juste dit écoute c'est mieux comme ça, ça fait partie du jeu encore une fois on le répète en long, en large, en travers, nobody's perfect et là tu te sens mieux, tu sens que c'est ce dont t'as besoin donc c'est pas grave et j'ai fait ce même cheminement avec l'exemple 2 qui a impacté aussi à un moment ma santé mentale c'était mon véganisme à mes débuts j'étais dans un extrême avec moi-même pas avec les autres je le précise et ça, ça restera toujours, j'y tiens vraiment mais je sais qu'au tout début j'étais vraiment virulente avec moi-même j'avais arrêté tout ce qui provenait de l'animal et j'étais hyper catégorique là-dessus même en seconde main pas de cuir, de laine etc si j'allais manger chez quelqu'un que malheureusement il savait pas que la crème c'était pas végane ben du coup je me mettais une pression de ouf en me disant tain ça craint si j'en mange, si j'en mange je suis pas végane c'est pas normal c'est mal donc du coup ça avait un petit peu un impact sur mes relations sociales forcément à toujours devoir dire au fait la crème, le beurre tout ça c'est pas végane donc faut pas en mettre alors qu'il avait déjà fait l'effort de faire du végétarien tu vois donc je me sentais un peu mal à l'aise ou aussi quand je devais trouver un resto pour manger avec mes potes ben si les restos proposaient pas du végane et qu'ils enlevaient pas le fromage parce que c'était déjà dans la cuisson ben du coup je me retrouvais là comme une con à manger végé et du coup je me remettais à mort en question sur ma valeur végane donc là encore j'ai fait un step back par rapport à ça et par exemple aujourd'hui si mon père il oublie que le fromage c'est pas végane parce que ça lui arrive c'est pas dans son automatisme du quotidien ben j'en mange je vais pas lui faire la remarque parce que déjà ça peut blesser qu'il a fait les efforts de ouf et il le fait tout le temps pour que j'ai mon repas à moi quand je vais manger chez eux pareil au resto ou même chez les copains je le vis mieux en fait je sens que cet extrémisme que je pouvais avoir avec moi même me mettait mal à l'aise mais vraiment moi mes potes me disaient trop rien tu vois mais je sentais que c'était gênant parfois et du coup je sens que je le vis mieux alors chez moi je suis à 100% végane il y a pas de fromage pas de miel etc mais à l'extérieur même en voyage aussi je remarque que je me mets moins de pression et du coup je suis vachement plus ok le troisième exemple qui a impacté ma santé mentale et où là pareil j'ai même plus fait qu'un step back c'est à dire que j'ai complètement arrêté ce truc comme je le disais je suis féministe et l'année dernière j'ai pris la décision d'être bénévole active dans une asso féministe donc l'idée en étant bénévole active c'était qu'au-delà de donner une simple cotisation en euros pour aider l'asso c'était de participer à des réunions donc dans mon cas c'était de la rédaction pour le blog de l'asso et on avait un discord avec différentes channels de discussion et chaque channel c'était un thème dans le féminisme donc ça pouvait être les bonnes nouvelles tu avais un channel sur les mauvaises nouvelles un channel sur les événements de la région etc etc mais en fait le truc c'est qu'avec ce discord là tu pouvais te connecter et recevoir des notifications sur chaque channel de ton choix et même en désactivant les notifs j'allais sur le discord de façon automatique et je lisais toutes les news et vu qu'il y avait une quantité très 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 incommensurable de mauvaises nouvelles liées au féminisme donc ce soit des victimes de harcèlement moral, sexuel etc et que ces infos là je les digérais extrêmement mal à un moment donné mon cerveau il a vraiment littéralement explosé et je me suis dit oulala là il va falloir que je déconnecte donc j'ai supprimé l'application discord sans trop rien dire en plus au monde parce que franchement je me suis sentie étouffée est-ce que ça fait de moi une mauvaise féministe ou une féministe pas du tout ? je ne pense pas, je reste une féminie, je porte cette valeur mais j'ai senti que les bad news m'impactaient trop et du coup ce step back il a été plus qu'essentiel et la quatrième chose qui a fait que ma santé mentale était impactée ça peut être le cas de beaucoup aussi le monde actuel a été et est parfois encore l'origine de stress énorme dans mon quotidien du coup j'ai pris un recul sur les infos à la télé j'évite certains réseaux sociaux je me suis même créé des mots bannis sur mon twitter par exemple donc pendant l'époque Covid j'avais banni Covid, vaccin, anti-vax etc je ne voulais plus voir ces mots là bref, tous ces step back que j'ai fait, ces améliorations du quotidien que j'ai fait ont mis à bien ma santé mentale je me suis protégée, je me suis préservée et j'ai enfin compris qu'il fallait considérer ça et se protéger c'est tellement important que je vous assure si vous sentez que vous même si ce n'est pas sur les mêmes exemples que moi il y a des choses ou même des personnes parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent vous impacter dans votre santé mentale qui sont toxiques pour vous éloignez-vous faites le chemin qui est le meilleur pour la santé du mental parce qu'en plus de ça on le dit le mental est lié au corps et quand le mental n'est pas là tu n'as pas envie de faire du sport tu n'as pas envie de bouger, tu n'as pas envie de travailler tu te morfons en fait sur toi et du coup il n'y a rien de plus mauvais et vraiment j'ai aucun regret sur ces step back aucun regret sur le fait d'avoir vraiment considéré à chaque fois l'importance de ma tête et du coup c'est génial parce que du coup maintenant que j'y prête attention je vois les signaux d'alerte et je me dis ah là petit point noir ben cette personne-là t'apporte plus de malheur que de bonheur donc step back ou cette chose-là t'apporte plus de stress que de choses positives donc allez hop, step back et en fait ça paraît tout con mais mis bout à bout tous ces step back en fait ils te préservent et ils font du bien finalement donc c'est très important et je pense que cette expérience-là on la vit tous sur des choses différentes à des degrés différents mais les considérer c'est vraiment genre l'essentiel mon expérience et tous les exemples qui ont été cités dans cet épisode ce sont que des exemples riquiqui même si très concrets de ce que peut provoquer les soucis de santé mentale quels qu'ils soient et le truc c'est que juste ils doivent être considérés la chance que j'ai eu dans mon malheur c'est que j'étais entourée d'un ex compagnon qui m'a aidé à me prendre en main remonter la pente mettre des mots sur les mots j'ai pas eu besoin d'en parler très longtemps ou de faire une grande thérapie ou de prendre des médicaments par chance parce que justement ça a été pris suffisamment à temps je suppose même si ça aurait pu être mieux c'était toujours mieux que rien mais c'est pas toujours le cas les bisounours n'existent toujours pas et que vous soyez dans ce cas ou non je sais que cet épisode vous parlera et peut-être en tout cas vous aidera à prendre du recul sur votre vie et vous dire ah tiens peut-être que c'est vrai je devrais plus faire attention à moi et ma santé mentale finalement si les ressources que j'ai citées les quelques extraits qu'il y a dans cet épisode ne suffisent pas je vous conseille d'autres éléments qui m'ont beaucoup aidé pour ce podcast et que je consulte régulièrement parce que justement des piqûres de rappel sur le prendre soin de soi ne fait jamais de mal il y a le podcast Fondamental Talk qui est incroyable la série The Me You Can't See qui est disponible sur Apple TV et qui est extrêmement bien faite et qui est juste mettre des mots sur des mots c'est vraiment l'expression parfaite pour définir cette série il y a aussi le podcast Doses de Psy le podcast Les mots bleus et le talk France Info et si malgré toutes ces ressources vous n'arrivez toujours pas à sortir d'une situation que vous sentez que ça ne suffit pas que vous avez besoin de parler à quelqu'un quel qu'il soit il y a un numéro qui est mis à disposition qui est le numéro 31 14 qui est un numéro de téléphone disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et si ça ne suffit toujours pas vraiment n'ayez ni honte ni peur de prendre soin de la santé mentale parce que on ne vit qu'une fois et c'est tellement dommage de se négliger soi parce que je sais que depuis que je fais attention à moi à ma propre personne et que je suis un peu plus égoïste et que je m'écoute beaucoup plus à tous les niveaux je suis bien plus heureuse et je rends plus heureux et heureuse les gens autour de moi et ça c'est véridique vérifier scientifiquement prouver tout ce que vous voulez donc voilà faites attention à vous prenez soin de vous et évidemment comme d'habitude je vous embrasse bisous j'ai une maladie mentale ou mon esprit qui va mal la tête dans les nuages t'es parti sans m'en garder j'ai une maladie mentale mais j'crois que c'est toi qui va mal la tête dans les nuages j'suis revenu tu m'en reparles de ton avis j'm'en bats les couilles j'ai craché sur ton coeur tes principes si ton coeur t'sent pas les couilles j'l'arracherai l'mettrai sous plastique le dernier sera le premier qui admettra toutes ces centaines de messes basses dans ta course folle qui t'arrêtera mauvais virages et j'en fais le constat on se fait stamer j'vois pas son visage j'attire ses sapes et sur son coeur des larmes jolie princesse et sur bateau pirate finira seul dans le fond de la cale je te déteste quand tu m'aimes et je t'aime quand tu me détestes prends moi pour un con j'te courrai après et tu m'lances et je t'aime à l'appel moi je te le dis je t'aime plus que ma mère et plus que moi-même ou j'te le répète je t'aime autant j'te déteste c'est presque pareil salope j'ai une maladie mentale où mon maîtris qui va mal la tête dans les nuages t'es parti sans me regarder j'ai une maladie mentale j'crois qu'c'est faux qu'il va mal la tête dans les nuages sur un youtube à reparler entre nous c'est la merde entre nous c'est la même de l'amour à la haine tout est provisoire et même si tu l'sais pas j'y pense tous les soirs j'ai suivi toutes tes pages j'ai fini dans l'noir on survit dans le mal j'ai du mal à t'voir t'as du mal à m'croire du mal à t'corriger t'aimais quand j'dirigeais et t'aimais sa foire tu changeras jamais prends moi ça y joue et t'en as rigolé c'était pas un jeu là j'déclaire un g des larmes sur les joues plus aucun sentiment j'le vois dans tes yeux j'le vois quand tu mens les cheveux dans le vent et je sais c'que tu veux ouais je sais c'que tu veux t'as jugé sans savoir surtout t'es ma vie t'as beaucoup trop parlé mais t'as pas réagi j'ai le coeur dans le noir la vision d'un gris t'as trop fait l'instant pourquoi même en tir t'as vu j'mentir t'as vu j'me tire même plus ça m'entire sur le genre je tire j'les entends se taire je me sens solitaire j'ai une maladie mentale le monde m'explique il va mal la tête dans les nuages t'es partie sans regard et j'ai une maladie mentale mais j'crois qu'c'est toi qui va mal la tête dans les nuages j'aurais dit tu m'entends hola ô ô ô ô ô ô ô Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir écouté Être Humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram êtrehumain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini, mini geste compte. Bisous !